bonjour les amis aujourd'hui c'est un jour un peu spécial nous allons sortir tiama de l'eau pour la c'est la première fois qu'il sortira de l'eau depuis qu'il a été mis à l'eau donc un peu plus d'un an maintenant à peu près un an c'était le on l'a reçu le 19 avril il devait être à l'eau depuis un mois et demi donc ça va ça va être l'occasion de nettoyer la coque de la gratter de nettoyer les hélices les selles drive de repasser deux couches de bonne anti fouling et de protéger les selles drive pour pas qu'ils y réincrustent des des coraux et des animaux comme actuellement je vais voir si je peux faire faire un ou deux petits trucs en plus comme changer les vis sur le sur l'enrouleur de solenne vous connaissez le truc voilà on est arrivé ici à la darse de cariacou il était 9h30 ce matin c'était notre rendez vous et en fait il y avait un problème sur la sur la grue qu'ils ont mis un peu de temps à résoudre et donc ils avaient du retard pour monter un premier bateau enchaîné pour remettre à loin deuxième bateau là ils sont en train de finir la mise à l'eau du deuxième bateau donc là il est midi et demi à peu près on a trois heures de retard mais on s'en fiche on est là pour quelque chose comme comme deux semaines en gros ça devrait bien se passer on est je vous montrais on est à marée le long du ponton d'attente voilà tiama est le long d'un ponton en béton protégé par des planches on a mis des pare-battes des deux côtés on a quatre ramas puisque en fait ce sont le les gars de la grue là bas qui vont déaller le bateau au fur et à mesure on a parfois des méga rafales de vent qui viennent vers nous ici donc l'entrée dans la dans la darse elle même ça va être un peu chaud mais j'ai bon espoir d'y arriver sans rien casser voilà ils vont nous mettre quelque part sur le plat je ne sais pas où et puis après je ferai un point avec le superviseur et puis les équipes feront les travaux j'ai juste acheté les produits donc ici c'est le petit le petit patelin l'appartement que nous avons loué il est quelque part par là bas et tout à l'heure nous étions nous étions mouillés juste à à l'intérieur de la baie à côté du bateau de pêche rouge là bas alors l'entrée ici est toujours un peu spectaculaire il ya il ya plein de places pour s'installer ou attendre il ya il ya des quais il ya des pontons de l'autre côté s'installe les ferries qui viennent de grenade mais ici il ya un petit récif donc il ya une bouée qui dit ne passez pas par là vous allez vous échouer de l'autre côté il ya des bateaux d'or à l'état d'épave ou grosso modo qui vont être oubliés ici donc à une bouée qui dit ne passez pas de ce côté ça passe il ya pas de souci mais il faut faire gaffe là on a le petit bateau avec les boudins de partout de quelqu'un de la marina j'imagine enfin du chantier naval pour aider à au besoin à caler ou à pousser les bateaux s'il ya des mauvaises conditions derrière ça se voit pas ici mais derrière c'est toute la mangrove donc il ya quelques mâts que l'on peut voir ce sont ce sont des épaves le mouillage est interdit mais globalement de temps en temps il doit y avoir des bateaux qui vont s'y installer en cas de en cas de cyclone c'est super bien protégé et tout le chantier naval c'est immense c'est assez récent à karyaku tout le chantier naval est ici je vous raconterai tout à l'heure on va bientôt sortir tiama de l'eau et là il se passe un truc incroyable on a des dizaines de petites sternes je sais pas lesquelles il ya plein de variétés qui sont venus nous saluer à croire qu'elles savent que le bateau va sortir c'est voilà elles sont sur le pont là sur le ponton pardon de temps en temps il ya une qui plonge il va y avoir des petits poissons des trucs comme ça je vais aller les voir de l'autre côté on rentre bien à l'abri ah je comprends tout nous avons la nourrisseuse elle attire les oiseaux en leur filant des bouts de fromtons voilà voilà l'explication pourquoi ces bêtes sont venus là c'est un peu près ça hésite ça crie mais qu'est ce qu'on ferait pas pour avoir des oiseaux près de soi ça y est il est 14 heures les gars sont revenus de manger alors sur un bateau de notre taille ils vont mettre quatre sangles sur la sur la grue donc y en a un qui est venu me m'informer de l'endroit où ils allaient mettre les sangles donc on ajustera peut-être la position des pare-battes et vous savez quoi bien évidemment au moment où il vient on va faire la manoeuvre on va rentrer en marche arrière évidemment il se met à pleuvoir donc on va faire la manoeuvre sous la flotte bon voilà on est rentré dans notre il n'y a pas beaucoup de place on a 50 cm de part et d'autre mais le vent s'est calmé avec la pluie c'est intéressant le vent s'est calmé ils étaient quatre à nous à nous coacher quatre à prendre les amarres donc le bateau est bien tenu là ils sont en train de foutre un coup de karcher sur les sur les sangles pour le pour lever le bateau donc quatre sangles on positionnera au besoin les pare-battes un peu mieux et là ils nous ont demandé de descendre du bateau pour pouvoir le lever je pense que c'est une question de réglementation probablement il m'a demandé combien de temps on restait et je lui ai dit ben ça dépend de ce qu'il ya à faire et c'est vous qui le verrez en fonction de l'état de la coque donc entre entre 6 et et 10 12 jours une ou deux semaines on verra bien je crois qu'il ya un plongeur un gars qui va dans l'eau pour s'assurer que les sangles sont bien positionnés toujours impressionnant des des engins étonnant comme je l'avais fait remarquer il ya il ya trois ans quand on a sorti jasmin de l'eau d'autres monocoque notre bateau précédent qu'est ce qui peut bien inciter un jeune quand il est à l'école à se dire mois plus tard je serai conducteur d'une grue sur un chantier naval c'est derrière alors ici sur le chantier la plupart des catas voyez les espèces de petits qui ont en dessous la plupart des catas sont équipés avec des petites qui comme ça ça s'appelle un skeg alors ça l'avantage c'est que si on touche un rocher un récif ça protège le safran qui est derrière et le celles railles qui est derrière les hélices et le gouvernail pour comprendre des termes de profane l'inconvénient c'est que ça 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 fait plus de dérive sur le bateau ce sont des pièces sacrificielles elles peuvent être arrachées sans endommager la structure du bateau sur sur tiama nous n'avons pas ça donc ils vont pas pouvoir nous poser directement sur les sur les les keg comme les autres kata donc on va bien voir comment ils vont nous nous installer il ya énormément de place je l'ai dit tout à l'heure c'est c'est un chantier naval relativement récent pour pour carriac où ils ont une place considérable et là c'est le tout début de la saison de la saison des des chantiers donc il ya encore beaucoup de place disponible et pour avoir un créneau de sortie de tiama ça a été assez facile ça a été assez facile on va voir comment se passe la suite une bonne idée de ses propriétaires c'est d'en profiter pour descendre la chaîne faire des allers autour de quelques mètres comme ça et de d'en peindre les extrémités c'est régulier on ça fait un bout de temps qu'ils sont là puisque le rencre spade et la chaîne est bien rouillé nous ça c'est encore en bon état mais les peindre c'est c'est pas mal allez il a il a il commence à ajuster ça l'espacement entre ses sangles donc là le conducteur recule la grue pendant que les les onliners s'occupe des amarres et les dégages et donc il va falloir défaire la tâche qui est ici probablement pour faire reculer le kata à la main en tirant dessus ou avancer la grue voilà ça y est c'est libéré ça fait le spectacle tout à l'heure on avait on avait des petits poissons de récif qui était en train de boulotter les herbes qui sont en dessous les amarres passaient devant la deuxième série de sangles et ça y est le plongeur est allé dans l'eau je n'avais pas vu ça la grande mode pour jasmin mais ici je n'avais déjà entendu parler et le le gars va aller s'assurer que les sangles passe bien sous le bateau n'accroche rien c'est sécurisant pour nous d'une certaine façon là ici à ce chantier ils ont aussi quelque chose les bateaux sont le karcher est passé ici pour nettoyer la coque et ils ont une cuve de retenue des des composants pour pas déverser trop de produits chimiques à l'intérieur de la baie c'est c'est plutôt bien vu il va les descendre un peu plus voilà donc le plongeur est allé vérifier la profondeur des des obstacles et là il va falloir descendre les sangles un peu plus parce que là évidemment ça passe pas sous les donc là il est fait passer à la main drôle d'histoire on a beau dire ils connaissent leur truc ouais c'est quand même toujours impressionnant de de voir son bateau sorti de l'eau encore on a de la chance aujourd'hui on n'a pas trop de vent le vent est quasi dans l'axe de la darse il pleut plus la manoeuvre pour nous n'était pas très très compliqué on a mis des petits pare-batages volants à l'arrière en cas de besoin tout à l'heure et là le l'équipier à droite a repositionné un pare-battes principal la grue avance encore un poil je pense ça va pas tarder à lever puisque à l'arrière c'est positionné et à l'avant on va aller vérifier à l'arrière on n'est pas au bon endroit à l'arrière la marque est là et on est deux mètres trop devant et à l'avant on est de part et d'autre de la marque donc là c'est très bien donc dialogue entre le conducteur et le plongeur voilà le conducteur remonte un peu les sangles avant pour leur donner un peu de tenue ce manoeuvre demande à monter le bateau ça a l'air pas mal décollage cette grue c'est elle est unique dans la région elle peut lever 150 tonnes donc elle peut lever des yachts d'une trentaine de mètres de long ils sont lourds et nous on bénéficie de cette grue parce que on a accès à la largeur de la de la d'arce un vrai chef d'orchestre l'avant du bateau se soulève un petit peu là aussi moi je peux le voir d'où je suis et maintenant on va passer sur le deuxième jeu de sangle j'imagine voilà le deuxième jeu ils vont le repositionner un petit peu s'assurer qu'il est au bon endroit je sais pas où est passé le plongeur mais il est toujours dessous il est entre les coques là bas je suis allé saigner quelques papiers qui confirment que je suis d'accord avec le positionnement des sangles par rapport aux marques mises par le chantier naval par le constructeur outre-mer ce qui est le cas voilà il m'a demandé si on avait besoin d'eau, d'électricité, d'une échelle donc échelle on verra selon la hauteur du bateau peut-être il m'a dit l'échelle de bain peut suffire selon le cata il m'a demandé si on voulait nettoyage haute pression de la coque j'ai dit oui puisque de toute façon la coque va devoir être nettoyée, grattée et être peinte donc ça y est voilà notre bateau est en train de décoller ça fait bizarre c'est une première pour nous pour Portiama les safrans sont pas si grands en fait on se rend pas compte on l'a vu à la construction, le bateau on l'a vu à la mise à l'eau mais on n'avait pas vraiment conscience de la petite taille des safrans par rapport au frambord on a plus de 2 mètres de frambord ce bateau est grand quand même et ce que j'expliquais tout à l'heure en dessous là bas sous la coque on n'a pas les petits quillons que les autres catamarans ont donc ça fait un bateau qui navigue bien si on a besoin d'appui on descend les dérives là elles sont remontées et la coque n'est pas si sale que ça finalement le fait qu'elle ait été grattée au cap vert il y a encore des saloperies on l'avait bien grattée quand même il y a encore des saloperies sur la ligne de flottaison je passe de l'autre côté il y a encore des saloperies mais bon elle n'est pas si crade que ça le sail drive lui c'est ce que j'expliquais sur les vidéos on le verra tout à l'heure il est vraiment en crade mais j'ai vu pire comme coque à la sortie de l'eau on a un autre petit bateau volant là klaxonne parce que maintenant en déplacement sur sa place de parking où il va rester entre une et deux semaines selon le travail qu'il y a à faire la priorité ici bien sûr c'est le nettoyage de la coque anti-fouling et reprise de grattage des sell drives et préparation des sell drives pour éviter qu'ils seraient en crasse entretien annuel quoi peut-être je leur demanderai un petit coup de nettoyage ou de polish de la coque j'espère d'avoir un bateau qui brille mais elle est encore en bon état voilà notre maison est en train d'être déplacée on a pas tous les jours l'occasion de voir son bateau par en dessous et là ça va être karcher donc là c'est l'heure du nettoyage au karcher du bateau haute pression ouais c'est utile quand même parce que ça enlève pas mal de saleté le truc particulier c'est que on l'avait déjà constaté par endroit on a carrément le gel côte qui disparaît donc là je verrai avec les gars s'ils peuvent m'en refaire une partie ça nettoie bien quand même le karcher on avait des habitants je peux pas les enlever à la main parce que ça coupe mais elle est pas mal et alors quand les voilà voilà les hélices au bout d'un an en fait elles étaient comme ça au bout de quelques mois l'anode est complètement bouffée ça je les ai sortis ça alors ça sert à rien c'est pour que l'eau ne rentre pas là dedans mais là dedans c'est étanche ça c'est parti ça s'est décollé au bout de on était en Corse quand ça a commencé à se décoller voilà c'est très bizarre rien de bien grave mais wow allez fin de la douche maintenant la surprise c'est où va-t-on aller alors peut-être là parce qu'il y a un trou et puis c'est pas loin les deux trains avant sont directeurs sur des angles différents assez balèzes ça le chef d'orchestre à la manœuvre le chef d'orchestre à la manœuvre c'est assez balèzes ça le chef d'orchestre à la manœuvre alors là ils sont en train de poser les supports pour poser le bateau je suis allé voir chercher le manuel propriétaire pour savoir où étaient les points de renforts qui sont documentés après c'est mesuré c'est un mètre 45 de ceci c'est 2 mètres 25 de ça là en principe il les met aux bons endroits les cales sont mises c'est la grue qui libère les tensions un gars sur chaque calpe on s'assure et que tout tient bien ils ont 20 cm de marge puisqu'on a le bas des safrans qui n'est pas très très haut voilà ça devrait aller bon ça y est Tiama est posé sur ses cales centrales avant-arrière là ils sont en train de retirer les sangles de les replier et ça va rester comme ça pendant ouais entre une et deux semaines si tout se passe bien et tout va bien ça va se passer